Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo sur tous les modes de 82 Studio concernant les camions, donc les TLX 9000, semi-rigides, les containers, les citernes, etc. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. A tout de suite. Nous sommes sur la map MapTest, que j'utilise pour faire mes tests, elle est bien pratique, et nous allons voir aujourd'hui certains des modes de 82 Studio de David. Des modes qui sont vraiment excellents de toute façon à chaque fois, qui sont de très très bonne qualité, et cette fois-ci nous allons aborder tous ces camions, donc les TLX 9000, rigides, semi, le container et citernes. Premièrement, où est-ce que vous allez trouver ces modes ? Alors vous allez trouver camions et puis un peu répartis un peu partout. L'avantage avec les modes d'82, c'est qu'ils sont classés vraiment par marque, donc si en haut vous allez dans marque, vous allez les trouver à ces trois emplacements-là. Donc le premier, ça va être les véhicules, le deuxième, ça va être les attachements, les modules, et le troisième, logistique, ça va être tout ce qui est remorque, en fait. Donc on prend en premier les véhicules. On a tout d'abord le TLX 2020, qui a d'ailleurs eu une mise à jour aujourd'hui, donc vous ferez aussi un peu plus tard une vidéo sur le TLX 2020. Et vous avez ici les différents camions de David, de 82 Studio. Donc la version semi, donc avec une cinquième roue à l'arrière, et la version rigide, où vous allez pouvoir mettre des modules, des attachements. Alors à chaque fois, il y a deux véhicules différents, parce que vous avez deux moteurs différents, en fait. Le CMS, donc qui correspond je pense au Cummins, et le D60. Donc à chaque fois, on a CMS et D60. On va commencer tout de suite par le TLX 9000 semi, donc le CMS. Alors je vous montrerai juste une fois sur les deux, parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes options qu'on a. Donc tout d'abord, c'est les 3D qui sont à chaque fois très bien faites, très bien poussées, très jolies. Enfin voilà, moi je le trouve vraiment très magnifique. Après, clairement, c'est, on peut ne pas aimer, hein, parce que c'est un look qui est vraiment très très américain. C'est en fait tout simplement un des premiers camions qui a été utilisé comme base pour faire Optimus Prime dans Transformers. Donc voilà, c'est un marmon, en fait, la marque sur laquelle c'est basé. Donc qui n'est pas du tout connu en France, un marmon, mais qui est assez connu aux Etats-Unis. Alors, au niveau des options, vous avez, donc déjà de base, vous avez un camion qui fait 485 chevaux, qui a 440 litres de stockage et 80 km heure. Donc c'est tout à fait respectable. Pour 81 000 euros, il n'est pas non plus trop cher. Au niveau des couleurs, vous avez beaucoup. C'est à chaque fois ce qui se passe avec David. Vous en avez vraiment, vraiment beaucoup et il en rajoute à chaque fois qu'il fait des mises à jour. Donc là, vous avez les dernières nouvelles couleurs qui sont en haut. Vous pouvez, donc là, on est au niveau des jantes. Donc au niveau des jantes, vous avez, voilà, vraiment plein plein de couleurs, du violet, du vert-olive, enfin voilà, vraiment plein de couleurs. Et à chaque fois, sur les couleurs de David, vous avez la couleur classique, d'accord, qui fait un peu à plat. Vous avez le New Age qui est métallisé et vous avez le Age qui, alors ça ne se voit peut-être pas beaucoup là-dessus, mais qui est plus fade, en fait, qui fait un petit peu patiner. Peut-être que sur la couleur, si on le remet là, en Age, dans ce cool bus, vous voyez, ça fait un peu plus plat. Enfin voilà, que si on met la version classique, voilà. Bon, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la différence, mais il y a quand même une différence. Moi, je sais que je préfère généralement le New Age, donc métallisé. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie, parce que c'est pas trop brillant, c'est pas chromé, c'est plus satiné. Ah bref, voilà, je trouve ça assez joli. Et la couleur du motif, ça va être la couleur que vous allez avoir en haut, voilà, sur le toit. Bon, là, on fait quelque chose d'un peu Simpson, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Au niveau des configurations, on va avoir standard, on va avoir configuration 1, alors ça, c'est les presets, comme le dit généralement David, où ça vous met directement un ensemble de choses. Donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas envie de passer trop de temps dessus. Ça vous met pas mal d'options pour 15 000 euros de plus. Mais nous, on va pas faire ça. On va mettre, alors, on a à l'arrière Rear Itch, juste l'attelage arrière, et vous pouvez aussi prendre Trailer Itch plus PTO, donc avec prise de force. Et donc là, vous allez pouvoir traîner tout ce que vous voulez, faire du travail avec, enfin, il y a vraiment de quoi faire avec ce camion. En plus, vous verrez qu'on a la possibilité, alors pas directement, mais par la suite, de mettre à l'avant aussi un 3 points. Je vous montrerai comment. Mais voilà, donc là, c'est ces options-là, pour 3 700 euros, en marque de pneus. Donc on a pas mal d'options de pneus, comme souvent. Donc on a Stock, on a Stretched, on a Stretched avec double T, donc double tank, donc étendu avec un tank double. Alors le réservoir doublé, ce qui est dommage, c'est que sur cette version semi, ça fait rien du tout. Donc peut-être que ça sera changé dans une prochaine mise à jour. Mais vous voyez, si je mets au niveau de la capacité de gasoil, ça reste la même chose. Ensuite, on a Lug Covers, donc ça, c'est ce que vous voyez à l'intérieur, là, au niveau des jantes. Ensuite, on a avec des piques, Spike Covers, Spike Covers, et on a Agro Tires, donc ce que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Donc plutôt, voilà, bien, un peu très débord, quoi. Et on en passe sur Stock. Si on est sur Stock, on va avoir Standard, on va avoir l'intérieur qui va être noir, black, Heavy Duty, qui s'appelle aussi HD, voilà, où c'est un peu plus gros. Et on a les Nokian, qui sont très jolis. Et les Nokian HD, donc avec les mêmes jantes qu'on avait tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup. Et on repart sur du Standard. Ensuite, on a en Stretch, on va retrouver un peu la même chose, noir à l'intérieur, Heavy Duty, Nokian, Nokian Heavy Duty, et Standard, vous voyez. Ensuite, on va sur Stretch, le bouton blanc va avoir exactement la même chose, sauf qu'on est sur, ben, avec le double réservoir. Ensuite, avec les Luck Covers, on va avoir long, long avec le centre noir. Pareil, mais étendu. Étendu noir à l'intérieur, avec le... enfin, vous voyez, du coup, ça fait la combinaison un petit peu des deux. Donc, vous pouvez vraiment arriver à avoir toutes les options. Spike, ça va être exactement la même chose. Voilà, avec le centre noir, étendu, avec étendu noir, avec le réservoir, réservoir noir au milieu. Et on revient au normal. Et là, gros tailleur, on a, ben, soit pareil, en fait, avec le double réservoir ou court. Et on a fait le tour. Au niveau des plaques numérologiques, en fait, ça cache un petit peu quelque chose. Vous avez en standard comme ça. Vous avez double en bas qui ont posé les deux en bas. Donc, ça fait 82 Studio et je crois que c'est des plaques texanes. Là, vous voyez, il y a écrit aussi, voilà, construit en 1982. Je crois que c'est l'année naissance de David, en fait, je pense, c'est 82, mais 982, c'est pour ça que ça s'appelle 82 Studio. Ce qui est plutôt sympa. Donc, les trois, vous pouvez aussi avoir, et c'est là que vous allez avoir, en fait, les livrets. Donc, les décorations sur le côté. Donc, Nebraska, ça va être comme ceci. Donc, Nebraska 1, de 1 à 4, c'est des couleurs bien spécifiques qui seront toujours les mêmes. Donc, là, blanc et rouge. Ensuite, blanc et bleu. Vert ou jaune ? Noir ou jaune ? Je ne sais pas trop. Bleu et orange. Et le 5, par contre, ça va être le mélange de ce que vous avez choisi comme couleur. Donc, la couleur principale va être au centre et la couleur du matif va être sur les côtés. Et moi, j'aime bien. J'avance que ça, du coup, ça rend bien, c'est bien uni avec le reste. Et voilà. Et après, on revient. Ah non, oui, il y a des nouveaux aussi. J'ai oublié. Il y a des nouveaux qui ont été mis en place. Donc, les vintage qui sont bien sympas aussi. Donc, pareil, vintage 1, 2, 3, 4. C'est tous des couleurs qui sont prédéfinies. Et vintage 5, ça reprend les couleurs que vous avez déterminées en termes de couleurs du motif. Clé mudguard. Donc, mudguard, c'est ce qui va au-dessus des roues, évidemment. C'est garder les garde-bous. Donc, vous avez cette option-là, chromé avec des stris. Très, très joli. Vous avez cette option-là, donc, avec des stris et avec la couleur principale. Vous avez ensuite lisse, chromé, lisse couleur principale et chromé avec des stris, mais avec des lumières. Voilà, qu'on n'avait pas avant. Donc, hop. Vous voyez, si je mets là, voilà, il n'y a pas de lumière en bas. Hop. Là, il y a des lumières en bas. Donc, toujours après, on retrouve toutes les mêmes options avec ces lumières en bas. Et on revient sur du standard ou qu'elles ne sont pas couvertes. En moteur, on a donc 485 chevaux avec le TELX 9000 CMS. Avec le TELX 9425, on passe à 580 chevaux. On passe à 650 chevaux avec le 525. On passe à 1100 chevaux avec le 525 Spec X. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire 1100 chevaux avec celui-là. Pour les lumières. On n'a pas fini. Pour les lumières. Donc, on a les lumières qui vont... Donc, ça s'appelle les Chicken Lights. C'est des petites lumières qui vont juste en haut et en bas. Vous voyez ? Non, juste en haut. En bas, on les avait déjà. Ensuite, on va avoir les Spot Lights. Donc, c'est ces gros spots qu'il y a au-dessus qui sont jaunes. Donc, c'est assez sympa. On a Rear Working Lights. Donc, c'est les lumières qui vont être... Vous voyez ? Là, elles n'y sont pas. Là, elles y sont. On va avoir le Marker with Spot. C'est les Chicken Lights en haut, là, avec les spots jaunes. On a ensuite les Chicken Lights en haut avec les lumières derrière. Et on a tout. Donc, avec toutes les lumières là. Là, on a les spots et les lumières derrière. Là, on a... Alors, ça a enlevé. On a le TLX. Donc, en fait, quand vous le... Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Bref, il est dessous, là. Mais il s'allume, en fait. C'est-à-dire que là, le TLX va s'allumer. Ou sinon, ça ne s'allume pas. Et ensuite, vous avez les marqueurs en haut. Donc, les Chicken Lights avec le TLX. Vous avez les Spot Lights avec le TLX. Vous avez les lumières arrières avec le TLX. Les marqueurs... Les spots et le TLX, mais pas les lumières arrières. Et là, vous avez les marqueurs avec les lumières arrières et le TLX. Vous avez vraiment toutes les combinaisons possibles, imaginables. Généralement, vous n'embêtez pas. Vous allez mettre All plus TLX. Et vous avez tout à voir. Tout simplement. Et si jamais vous voulez avoir que le Work plus les spots plus le TLX, mais pas les Chicken Lights, vous avez celui-là. Donc, tout simplement, vous faites deux vers la gauche et vous aurez tout. Voilà. Au niveau des prises d'air. Donc, vous avez les prises d'air comme ça. Un petit peu, un peu, casserole. Et vous avez les prises d'air plus petites, que j'aime beaucoup, qui sont très agressives, d'entrée d'air un petit peu forcée. Ensuite, au niveau du pare-choc, vous allez avoir du standard. Vous allez avoir le Flat Bumper. Alors, si vous voulez mettre une attache avant, un frontlifter, enfin, trois points à l'avant, ce pare-choc-là, ça ne marchera pas. Il vous faudra soit celui-là, parce que vous voyez, vous avez du coup une attache remorque devant. Soit, donc celui-là, vous voyez que c'est la même chose, mais avec les lumières. Soit celui-là, donc le Aussie Bumper, donc le pare-choc australien. Et voilà, donc celui-là aussi, ça marche aussi, tant que vous avez, en fait, l'attache remorque devant. Donc là, vous pourrez mettre votre frontlifter. Et si vous voulez partir faire faucher de l'air, par exemple, avec votre TX, si vous le souhaitez, c'est complètement possible. Et là, on revient sur le standard. Au niveau du viseur, donc la visière, enfin, l'écran externe ici, vous allez avoir soit custom, donc ça va être une plaque en métal, soit custom, mais main color, donc couleur principale, couleur du motif. Ensuite, en aluminium, mais avec les chicken lights au-dessus. En design, non, principal avec les chicken lights. En design avec les chicken lights. En standard, voilà, on est revenu à la même chose. Au niveau des échappements, vous avez soit comme ceci, donc vous voyez qu'ils sont recourbés, soit vous avez beaucoup plus petits comme ça, mais en direct. Donc voilà, là on était en biseau, et là on est coupe plate. Vous avez la coupe plate avec des petits clapets, juste dessus, qui bougent en fait avec les fumées qui s'en vont. Vous avez ensuite en doigt, en biseau comme ça, mais en diamètre plus large, et vous avez vraiment les cathédrales. Voilà, on est vraiment beaucoup plus gros en direct aussi. Au niveau de l'extra, on va avoir la plaque derrière, le rack. Vous avez en visible le TLX. On va avoir la plaque avec les lumières de derrière, qui sont juste dessus, avec aussi la barre de lumière d'urgence, la barre stroboscopique, qui est vraiment bien faite, qui n'allume pas trop les yeux non plus, avec les lumières en plus de la barre, avec ce déflecteur que vous avez à l'avant. Voilà, donc ça c'est une nouveauté aussi, le Turbo Wing. Vous pouvez ensuite avoir une combinaison entre le rack et le Turbo Wing, et ensuite, voilà, toutes les autres options. Donc vous pouvez avoir tout. Voilà, le rack, le Turbo Wing, la barre stroboscopique, et les lumières de travail, qui sont directionnelles, comme à chaque fois. Donc voilà pour celui-là. Ça va être la même chose pour celui-là. Donc ça va être exactement pareil, toutes les configurations vont être les mêmes, c'est juste le moteur qui va différer par son bruit, et le klaxon aussi, qui n'est pas le même, sinon c'est exactement la même chose. Hop, donc on va aller faire un tour avec. Donc ça, c'est la version D60. On va commencer par le Cummins, par le CMS. Alors au niveau des détails, vous voyez, TLX 9000, alors j'ai pris la totale au niveau des options. Vous avez ici indiqué qu'est-ce que c'est comme version. Donc les T9 525, là on a pris la version X, donc à 1100 chevaux. Vous avez toutes les petites lumières de partout. Vous avez même un rétroviseur ici, comme d'un Fast and Furious. Bon bref, ceux qui connaissent verront la référence. Le TLX 9000 ici, voilà. Enfin là, vous avez les câbles qui sont reliés à l'arrière. C'est vraiment très très bien fait. Bon alors, le trailer je vous montrerai après. Quand vous rentrez, vous avez une petite animation, la porte qui s'ouvre et qui se ferme. L'intérieur est plutôt très bien modélisé aussi, avec la petite banquette derrière. Enfin voilà, tout ce qu'il faut. Hop, moteur en marche. Donc à l'intérieur, si on allume, hop, vous voyez un peu, bon, ça allume juste la 6 billes. Ah, ça allume, d'accord, la radio, c'est foile, mais lumière pour que ça s'allume. En termes de clignotants, voilà, on va voir afficher les clignotants ici. Le gyrophare, est-ce qu'on a un voyant qui s'allume pour le gyrophare ? Non, il n'y a pas de voyant qui s'allume pour le gyrophare. Bon en tout cas, voilà, l'intérieur est très très joli. Alors, je vais mettre le petit menu. Quand vous êtes à l'intérieur, il y a une option que vous allez pouvoir avoir, voilà, si vous allez pouvoir baisser les fenêtres, avec R1 et R. Donc ça baisse les deux en même temps, et ça monte les deux en même temps. Donc c'est plutôt sympa, une belle animation. Vous voyez même que le miroir là, tout en bas, qu'on voyait à travers la porte, on le voit bien. Et puis ils sont plutôt bien positionnés, et on arrive quand même à voir ce qu'il y a derrière, surtout celui de gauche. Donc ça c'est plutôt bien. On va lâcher ça pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter un peu le son du véhicule, et je vais me taire pour que vous puissiez entendre le bruit. Et après, pour tout le reste de la vidéo, je baisserai, parce qu'en fait, vous verrez que il est très joli, mais c'est très très fort, sur tout ce qu'on appelle le jack break. Donc bon, déjà, au niveau des lumières, donc vous voyez le TLX à l'avant, qui est allumé, TLX derrière aussi qui est allumé. Vous voyez, donc si j'enlève ça, hop, on ne voit plus rien. Dès que j'allume, voilà, c'est sa panne de Noël. Ça c'est très 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 joli. Vous verrez que ça s'accorde en plus avec le reste. Hop, encore, hop, encore, hop, et là vous avez tout qui est allumé. 1, 2, 3, 4, voilà, pour avoir tout qui est allumé. Et derrière, donc c'est les lumières qui sont très très fortes. Que vous pouvez bouger avec L1 et R1. Vous voyez, L1, R1 et R, comme d'habitude, avec les modes de David. Aussi, au niveau des options, avec L1 et R, vous allez bouger la 5ème roue ici. Vous voyez, L1, R, voilà, avec gauche et droite. Avec L1, R, haut et bas, ça ne fait rien du tout. Alors, il me semble que ça fait quelque chose si vous avez un trailer ou quelque chose comme ça. On verra tout à l'heure aussi si vous avez un trailer qui a des roues qui montent ou qui descendent. Mais là, pour le coup, ça ne fait rien. Et puis, on a déjà vu les lumières. Donc voilà toutes ces options qu'on pouvait avoir. Vous pouvez aussi ouvrir la porte, L1 et croix. Donc ça ouvre les deux portes en même temps. Voilà, je vais enlever tout ça. Je vais remettre le son plus fort et on va conduire. Je vais remettre le son plus fort. Alors, c'est beaucoup plus camé à l'intérieur. On entend beaucoup moins. Mais le jackbrain est quand même très 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 présent. Je vais imprescindper. Oh bon. Je vais remettre le son plus fort. C'est parti. C'est parti. Vous avez entendu les bruits, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Bon là, j'ai vraiment baissé parce que c'est... Après, ça va être compliqué pour m'entendre. Ce que vous avez pu voir aussi, donc vous voyez ici, j'ai mis le frontlifter pour voir le 3 points. Donc le frontlifter, c'est ce mode-là. Et qui permet de rajouter un 3 points quand vous avez juste un attache remorque en fait. Autre chose aussi que vous avez pu voir quand je suis monté dedans, c'est que maintenant, on passe à 155 km heure de vitesse max avec cette version X au lieu de 80 km heure avec les autres versions. Donc voilà pour le semi, tout ce que j'avais à vous montrer. C'est un très très bon camion qui est vraiment très adapté, surtout aux maps américaines ou autres. Mais voilà, c'est un très très bon camion. Maintenant, on va passer à un deuxième mode. Donc c'est ce que vous voyez ici, les deux remorques que vous voyez ici. Et vous allez le trouver du coup dans 82 Logistics. Ces deux remorques qu'on a ici, TELX et 48 FT, donc 48 FT, Enclosed Trailer et Refire Trailer. Ce sont des semi-remorques fermées, d'accord, sur les côtés et derrière. Et en plus, celui-là, c'est la version réfrigérée. Alors comme c'est écrit en bas, voilà, ça permet de transporter des biens qui ont besoin de réfrigération. Donc ça, c'est plutôt pour le roleplay. Voilà, mais c'est vraiment sympa qu'il ait pensé à faire ça. Parce qu'on a du coup devant une unité réfrigérante. Mais ça ne change rien après au reste, c'est vraiment la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option sur celui-là ? Vous allez avoir toujours les couleurs exactement les mêmes que vous aviez dans l'autre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire quelque chose qui va être vraiment uni. Un très très bel ensemble avec votre camion, ça va aller tout à fait très très bien ensemble. On va avoir les mêmes couleurs au niveau des principales, au niveau du motif. Alors, je vais quand même changer certaines couleurs pour que vous puissiez voir où est-ce que ça vient. Donc, en motif, on va mettre jaune. En principal, on va mettre cône orange. Et en jante, on va mettre en dark moon. Donc, vous voyez les jantes ici. Ensuite, en configuration, ça qui est super intéressant, vous avez les panneaux rigides. Vous avez les rideaux curtains. Vous allez voir, ça c'est plutôt génial. Moi, je vous conseille de les mettre en rideau plutôt, à part si vous voulez vraiment faire du transport dans la longueur. Vous verrez pourquoi juste après. Donc, hop, on rigide. Vous avez ensuite un marque de pneus. Vous avez soit stock, soit lug cover, comme tout à l'heure. Soit les spikes, soit tag axle. Donc, en rajoutant un autre essieu à l'avant qui peut être baissé ou monté. Soit agro-tire. Vous pouvez vraiment avoir exactement la même configuration que de l'autre côté. Et là, vous pouvez changer avec le black, heavy duty, etc. Nokia, Nokia NHD, standard. Donc, il y a vraiment exactement les mêmes options de roue que sur le semi. Donc, ça c'est plutôt cool. A l'extérieur, vous pouvez voir soit l'encadrement qui est métal, qui est de la couleur du design. Ou métal, voilà. En vinyle, vous pouvez avoir soit rien du tout. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez avoir TLX, qui est vraiment joli. Vous pouvez avoir ET2 Logistics. Vous pouvez avoir ET2 Launcher. Donc, Launcher, parce que c'est... Vous vous rappelez, j'ai fait... Si vous n'avez pas vu les vidéos, j'ai déjà fait des vidéos sur toutes les modes d'ET2 Studio qui a sorti en deux parties. Avec le TLX 2020, donc le pick-up. Et puis, tout ce qui est tondeuse, etc. qu'il a fait. Et toutes les remords qu'il a aussi. C'est absolument incroyable. Bref, bientôt, on aura la possibilité, je pense, bientôt, d'avoir une ferme complètement avec les modes d'ET2. Parce qu'il est en train de parler de faire tout un ensemble d'équipements pour la ferme. Dont des remorques, mais plutôt des remorques, comme on a l'habitude de voir, sur les tracteurs. Et aussi un tracteur. Donc, voilà, ça, c'est une petite info qui a été glissée pendant un live. Donc, je me permets de vous la retransmettre aussi. Donc, on va sûrement avoir un TLX Tractor, ce qui serait plutôt génial. Donc, Launcher. Vous avez aussi Jack Moose, qui est sa marque. Pour rigoler, Jack Moose, John Deere. Bref, deux tondeuses. Vous avez aussi John Deere, si vous le souhaitez. Et si on part là-dessus, hop. Si vous mettez couleur principale. Vu qu'on a absolument toutes les couleurs, vous pouvez tout à fait mettre du John Deere. Alors, on va plutôt le mettre jaune pour que ça puisse se voir. Hop, le jaune, John Deere, comme ça. Et en motif, on va mettre le John Deere classique. Et on va le mettre, voilà, en design. Voilà, et là, vous avez un semi qui est complètement John Deere. Donc, plutôt sympa. Vous avez, donc, vous avez dit, soit John Deere. Vous pouvez aussi avoir KDH. Donc, vous pouvez faire la même chose en mettant rouge et blanc, par exemple. Et, de nouveau, rien du tout. Ensuite, pour le sol. Alors, là, c'est dommage, on ne le voit pas, en fait. Puisque, bon, forcément, c'est caché. Mais vous avez soit bois, soit métal version 1, soit métal version 2. De toute façon, très joli pour tous les trois. En lumière, vous avez du standard, du chicken light, en bas, en bas et en haut, ou standard. Donc, ces petits chicken lights sont vraiment très jolis. Et en loading option, ça, c'est vraiment cool. Vous avez soit juste les portes. Alors, si vous mettez juste les portes et comme ça, je ne sais pas trop ce que vous allez charger. Alors, il faudra, ou alors, il faut que vous utilisiez une plateforme de chargement, comme on a pu avoir, par exemple, avec la déchetterie récemment. Donc, juste les portes, donc, qui vont s'ouvrir de façon classique. Des portes avec des rampes. Donc, là, ça vous permet quand même de rentrer des véhicules. Ou alors, de charger avec un petit manitou. Roll-up door. Donc, ça, la porte, elle va monter et s'enrouler sur elle-même. Roll-up door avec lift gate. Donc, avec une plateforme qui va ascenseur. Donc, j'en ai pris un comme ça, vous verrez. Et, donc, roll-up door avec des rampes. Ou door encore. Voilà. Donc, c'est vraiment super sympa de voir toutes ces options-là. Ça rajoute encore plein de choses. Au niveau des détails, on peut aussi rajouter la livrée qu'on avait à l'avant. Donc, sur la Nebraska, 1, 2, 3, 4, 5. Et, ou carrément, vintage. Donc, il va prendre toute la place. Donc, comme j'ai fait sur l'autre trailer. Comme ceci ou standard. Donc, on n'a pas ça. Très, très joli. Donc, voilà un petit peu. Pour celui-là, en fait, vous avez retrouvé avec exactement les mêmes options. C'est exactement tout la même chose. Donc, on ne va pas perdre de temps là-dessus. C'est juste que vous avez une unité réfrigérée à l'avant. Alors, si on reprend. Donc, là, vous avez vu. J'ai la version classique avec les curtains. Alors, qu'est-ce que ça fait si on rouvre ça ? Si on fait L1 et gauche, vous voyez, ça les range. Alors, ce qui est très, très bien. Ce qui est très, très fort. Donc, vous voyez ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Des balles, etc. Ce qui est très, très fort, c'est qu'ils sont en collision. Et là, donc là, il n'y a pas de collision quand ils ne sont pas. Mais quand ils sont, ils sont en collision. Ce qui fait qu'ils n'avez pas de risque que si vous avez des trucs qui se baladent qui ne sont pas... Parce que vous avez vu qu'il y a les sangles. Mais si vous avez des trucs qui ne sont pas sanglables, ça va se balader dedans. Mais vous n'allez rien perdre, en fait. Ça ne va pas passer à travers. Et ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et donc là, si vous rappuyez, ça ouvre. Donc, ça ouvre de l'autre côté. Et là, maintenant, si je rappu... Voilà, ça ouvre les deux. Alors, attendez, on va le refaire ensemble. Donc, un, celui de gauche. Si je le refais, ça ferme celui de gauche. Et ça ouvre celui de droite. Et si je le refais, ça ferme les deux. Et ça ouvre les deux. Voilà, c'est juste un petit souci de synchronisation, entre guillemets. Et donc là, vous avez avec... Donc, hop, activer, désactiver les sangles. Et là, si vous faites L1 et croix, activate lift guide. Parce que là, j'ai mis celle avec le monte-charge, juste ici. Donc, ça va vous le mettre directement en bas. Et si vous voulez le faire remonter, ça va être L1 et flèche de droite. L1 et R à droite ou à gauche. Pour le faire, tout simplement. Monter ou descendre. Voilà. Donc là, par exemple, vous êtes avec votre petit manitou. Alors, le manitou, il passe. Un tracteur, ça passe pas. Mais le manitou, il passe. Vous pouvez arriver à le mettre dessus et à rentrer dedans. C'est comme ça que je suis rentré, d'ailleurs, pour amener ces deux palettes. Et du coup, voilà. C'est vraiment, vraiment super sympa. La différence entre le réfrigéré et celui-là, c'est que sur le réfrigéré, vous ne pouvez pas avoir de rideau. C'est normal. On ne peut pas réfrigérer quelque chose qui n'est pas hermétique. Donc, il faut que ça soit en dur. Donc là, j'ai pris les portes avec rampe. Donc, L1 et croix. Hop, ça va ouvrir. Et ça va sortir les rampes. Alors, c'est juste pour vous montrer que je l'ai blindé. Il est rempli à fond. En plus, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez une lumière qui s'allume dès que vous ouvrez. Et normalement, quand les portes se ferment, la lumière doit s'éteindre aussi. Voilà. Vous pouvez aussi modifier la largeur. Alors, ça, c'est vraiment génial. Avec L1 et R, vous pouvez modifier plus large ou moins large selon ce que vous allez charger. Ça, c'est l'exemple. Pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Évitez de forcer de l'amener jusqu'au bout. Parce qu'il restera bloqué, en fait. Parce que vous voyez, sur tous ces semis-là, il y a une petite hausse du sol. À ce niveau-là. Qui fait qu'il y a moins de place. Donc, ça va le bloquer. Donc, là aussi, il y a l'air. Donc, voilà. Faites bien attention à ça. Sinon, vous risquez d'avoir votre tracteur qui soit bloqué. Enfin, cette remorque, c'est pas forcément... C'est plus pour ce chargement-là qu'autre chose. Sachant que ceux qui aiment les balles, etc., Il y aura aussi une autre version qui sortira dans laquelle seront mises en place, tout simplement, une version autoload de balles. Voilà. Donc, vous allez pouvoir charger en autoload dans des semi-remorques fermées. Donc, ça va vraiment être super bien. Super cool. Donc, vous le voyez ici, le TLX48FT Tanker. Donc, Tanker Trailer. Tout simplement, c'est la plus grosse citerne du jeu maintenant, sur console. Voilà. La plus grosse citerne du jeu sur console qui va, encore une fois, très très bien avec votre TLX9000. Vous allez trouver aussi dans Logistique, juste ici, pour 21 500 euros. Donc, vraiment, vraiment pas cher du tout. Ça, c'est une des marques de fabrique de David, enfin, de ses modes. C'est qu'ils sont vraiment pas chers non plus. 67 240 litres en multiproduits. Là, il faut faire attention selon ce que vous mettez. Mais normalement, ça accepte tout. La couleur des jantes, c'est encore être la même chose. On a de tout, la couleur principale aussi, la couleur du motif. On a, encore une fois, un peu toutes les couleurs possibles et imaginables. En fonction, là, il faut faire attention. Il faut bien laisser, si vous voulez que ça prenne tout, il faut mettre multiproduits. Sinon, si vous mettez animaux, ça va prendre que le lait, l'eau. Vous avez la version Fuel qui va prendre que Fuel. Vous avez la version Crop Protection qui ne prendra que le fertilisant liquide et l'herbicide. Le Slurry Tanker qui, lui, va prendre que le Digesta et le lisier. Et le multiproduit qui va tout prendre. Donc, voilà. Faites bien attention à ce que vous sélectionnez. En fonction de ce que vous sélectionnez, ça va limiter ou pas. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je pense que le plus simple, c'est de laisser un multiproduit. Mais bon, si vous souhaitez avoir plusieurs et que ça ne se mélange pas et qu'il y aura des couleurs, par exemple, vous pouvez le faire aussi. Marque de pneus, on va retrouver la même chose qu'à chaque fois. Donc, ça, c'est plutôt cool avec aussi le Tag Axle qu'on va pouvoir monter et descendre. Ensuite, par bout, on va pouvoir avoir les deux. Juste l'arrière ou pas du tout. Voilà. Et en illumination, on a Standard ou Rearing. Donc, c'est les lumières à l'arrière. Les lumières de travail au-dessus. Ou tout. Donc, avec les lumières au-dessus, les lumières à l'arrière et les lumières de travail à l'arrière. Système d'attelage, soit on a Standard, soit on a Attache Remorque. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre plusieurs à la suite et faire un petit train. En termes de Warning Sign, soit on a Standard, donc on n'a rien. Soit on a Liquide Inflammable. Vous voyez ces deux petits panneaux ici. Soit on a Food Grade, donc ça veut dire que c'est la nourriture qu'on transporte, donc des grains, etc. Soit on a Fresh Milk, de l'eau ou du lait. Des gaz qui ne sont pas inflammables. Des solides qui sont inflammables. On le voit pourquoi, parce qu'on ne peut pas mettre de solides, mais ce n'est pas grave. Et vous avez celui qui est pour, si vous transportez des Gremlins, donc Dangereux, si mouillé. Ou alors Vapeur Dangereuse, une animation de Hazard. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est juste pour la déco. Ça ne change rien du tout en termes de possibilités. C'est juste pour la déco. Vous allez avoir soit Standard, soit Rain Drop, donc ça fait un petit peu des gouttes d'eau. Donc c'est plutôt joli. Etitou Logistique, etitou Landcare, etitou Liquid Transport ou Standard. Donc voilà, très 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 joli. La version qu'on a nous, donc elle est en Standard, de toute façon classique. Alors, vous avez plusieurs options qui vont dessus, qui sont purement esthétiques. Là par exemple, L1 Ecrois Open Pump Cabinet. Voilà, Open Pump Cabinet, donc juste ici. Donc les petits placards, vous avez les pompes. Là c'est que du Roll Play, encore une fois. Donc vous pouvez les refermer. Et vous avez L1 et gauche. Ouvrez la bâche, donc qui va vous ouvrir la citerne au-dessus et mettre les rails. Alors ça, attention, c'est très important. C'est obligatoire si vous voulez venir charger. Donc remplir la cuve, il faut ouvrir. Si vous n'ouvrez pas, vous ne pouvez pas remplir la cuve. Et j'ai mis l'essieu supplémentaire. Donc l'essieu supplémentaire, c'est avec L1 et R. Donc si vous allez le R vers le bas, vous allez pouvoir poser la roue. Alors faites attention, suivant le terrain, s'il est un peu trop accidenté, peut-être des fois, vous pouvez perdre la motricité sur les autres roues. Voilà, donc faites attention. Et L1 et R vers le bas pour la remonter. Alors, le mode suivant, c'est un mode pour transporter les animaux. Alors, à la base, David voulait faire un seul pack de transport d'animaux, qui aurait compris la version rigide qui est ici et la version semi qui est à côté. Le seul problème, c'est que ça a été refusé par Giants. Ils lui ont demandé d'intégrer la version rigide à son pack rigide et de faire du coup un mode tout seul transport d'animaux à part. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc, vous allez le retrouver dans Logistique également. Voilà, ici. Pour la version semi, juste ici. Voilà. Et vous allez avoir encore, en fait, toutes les couleurs, etc. Donc il est à 21 500 euros. Vous allez avoir quelques options au niveau des panneaux. Donc soit en version OZI, donc Nouvelle-Zélande et Australie. Soit en version européen, avec les petits panneaux comme ça. Soit en version américain 1, avec une grille. Soit en version américain 2, avec des panneaux encore alignés. En pneus, vous allez avoir toujours encore une fois les options qu'on a l'habitude de voir. Un gros tailleur, etc. En système d'attelage, je vais avoir soit standard, soit avec une remorque arrière. Il faut pouvoir faire un train. Et alors là, il y a un petit bug sur celui-là. C'est qu'au niveau du sol, vous allez avoir donc bois ou métal 1 ou métal 2. Mais ça va être que uniquement celui du bas. C'est-à-dire que l'étage du haut, il n'est pas pris en compte. Donc c'est sûrement une petite erreur qui sera mise à jour plus tard. Au niveau des lumières, vous n'avez soit rien, soit les lumières chicken light en bas, soit les lumières chicken light partout. Et alors après, en ouverture, vous avez soit la porte avec rampe, la porte coulissante ou la porte qui s'élève, qui s'enroule sur elle-même. Donc j'ai pris les trois pour vous montrer. Mais avant d'aller là-dessus, je voulais vous montrer un petit peu pourquoi c'est super intéressant d'avoir ces versions-là. Donc si on va dans transport des animaux, elles vont être ici. Donc j'en ai mis plusieurs pour vraiment avoir des comparaisons. Avec ceux de base et avec les autres, en fait, en termes de prix par rapport au nombre d'animaux, c'est imbattable. Donc vous n'allez pas pouvoir en placer énormément, quoique déjà ça commence à être pas mal. Au niveau du semi, on est à 30 vaches, 56 cochons et 56... Alors, 30 vaches ou 56 cochons ou 56 goutons pour 21 000 euros. C'est un truc de malade. Si on va par exemple sur celui-là à 67 000 euros, on est à 14 vaches, 21 cochons et 24 moutons. Vous voyez un petit peu, on est plus de trois fois plus cher et on est à moins de la moitié de la capacité. Donc c'est absolument incroyable. Après, on n'est pas... Là, vous voyez, on a donc 12 vaches, 36 cochons et 38 moutons. On est toujours moins et on est à quatre fois le prix qu'on a là. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Pour la version rigide, elle est à 7 500 euros, donc extrêmement abordable. Ça vaut vraiment le coup d'aller chercher nos animaux. On va le faire ensemble justement chez l'animalier plutôt que de payer les frais de transport parce que si vous la louez, ça vous fait 400 euros de location. C'est tout. Donc 400 euros, vous les avez rentabilisés avec une vache. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez en mettre 18, 32 cochons ou 32 moutons. Donc c'est devenu les meilleurs transports d'animaux du jeu. Après, bien sûr, si vous voulez en transporter vraiment beaucoup, vous allez pouvoir partir sur du art mécanique, mais qui coûte beaucoup plus cher. Par exemple, celui-ci, avec l'option à deux étages. Alors, ça ne le met pas ici, mais vous êtes bien normalement sur deux étages. Donc deux étages, 100 000 euros. Et là, vous avez 108 moutons, 64 cochons, 38 chevaux, 56 vaches. Donc là, vous êtes vraiment quelque chose de très énorme pour cinq fois le prix. Donc voilà, si vous voulez le faire en une fois, vous prenez celui-là, sinon vous prenez l'autre. Après, on a la version IT Runner et on a la version Mikel Auto, qui était pas mal aussi, mais qui, bon, elle est quand même assez chère, 67 000 euros pour 32 vaches. On est à peu près sur les mêmes montants. Voilà, 30 vaches, c'est à peu près les mêmes nombres, mais pour trois fois plus chères. Ou alors, vous avez la version à trois étages, où là, par contre, ça commence à avoir vraiment le coût. 73 000 euros, vous avez 144 cochons et 96 moutons. Par contre, vous ne pouvez plus transporter de vaches. Donc ça, je vous le conseillerais si vous avez des gros, gros élevages de cochons et de moutons. C'est ce mode-là. Même si tous ces modes-là, ils coûtent très peu de MO, et c'est ça qui est dommage, c'est que celui-là, je crois que c'est 5 MO, quelque chose comme ça. Alors que celui de David, c'est dans les 20 et quelques, parce qu'ils sont extrêmement détaillis, il y a des options, il y a des lumières, il y a plein de choses. Donc on le paye en MO, mais on le gagne en prix. Donc voilà, ça a quand même son intérêt dans le jeu d'avoir les versions de David. Tout ce qu'on va avoir, c'est au niveau de la porte. Donc là, je l'avais déjà ouvert. L1 et croix. Vous allez pouvoir monter la porte, tout simplement, et vous allez voir vos animaux. On ne peut rien faire d'autre. Il ne me semble pas qu'on puisse l'abaisser ou autre. Et juste là, on va se positionner sur le trigger des animaux. Voilà, et on pourra remplir. Alors oui, on ne peut pas avoir d'animaux différents, mais on pourra remplir avec nos cochons. Voilà, on achète. Et voilà ! Les petites fesses de cochon. Donc on a bien rempli ici. Sur la version rigide, qu'on verra juste après, les portes sont toutes en pareille. Donc là, pour ouvrir les portes, vous faites L1 et croix. Ah, il faut que je vous mette dessus. L1 et croix, et vous voyez, c'est coulissant. Donc ça va juste coulisser comme ceci. Et là, hop, L1 et croix. Voilà, ça va baisser ça et ouvrir tout ça. Donc là, on est vraiment, je trouve que ça fait vraiment bien RP. Moi, je l'aime beaucoup celle-ci. Mais par contre, après les autres sont peut-être plus pratiques. Ça dépend comment vous allez positionner ce que vous allez récupérer. Et... Ah oui, et l'autre chose qui est assez rigolote aussi, c'est la version européenne. Vous pouvez ouvrir et fermer. Donc avec L1 et la flèche de gauche, ouvrir et fermer les petits volets qui sont là. Selon si vous avez besoin qu'il y ait plus d'air ou moins d'air. Voilà, tout simplement. Là, on a mis nos petites vaches. Hop. On referme tout ça. Et c'est parti. Les lumières, vous voyez, qui sont très jolies tout partout. Vous avez aussi le... En haut, ça s'allume. Alors, ça ne se voit pas de jour, mais de nuit, vous avez le 82 Livestock qui s'allume aussi, et qui est très très joli. Alors, ce mode-là, c'est un gros gros pack. Comme vous avez pu le voir, il fait 70 MO, donc c'est beaucoup. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est vraiment exceptionnel. On a encore les deux camions, la version Cummins et la version D60, donc un petit peu plus cher que la version semi. Vous allez avoir pratiquement les mêmes options. Et en extra, par contre, c'est là où ça va différer de la version semi. Et c'est là où c'est cool, c'est que si vous mettez deux fois les réservoirs, ça va doubler votre capacité d'essence. Donc, c'est plutôt sympa pour 0 heureux en plus. Donc, ça, c'est cool qu'il est mis là-dedans. Je pense vraiment que pour le semi, il devrait avoir une mise à jour pour que ça soit pris en compte, je l'espère. Et vous avez aussi, bien évidemment, l'arrivée du spoiler devant. Mais voilà, on est vraiment sur le même principe que les 9000 semi. Mais ce n'est pas tout. Avec ceci, vous allez avoir accès aux attachements. Donc ça, c'est le TX-2020. Vous allez avoir accès à tous ces attachements-là. Donc, ça fait toute partie de ce pack-là. Voilà, ces quatre attachements-là plus encore des remorques. C'est toute partie de ce pack-là. C'est pour ça que c'est vraiment énorme. Le Rigid Dumper, 41 820 litres qui prend de tout ce qui est en vrac. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous allez avoir l'aluminium, wood, et c'est tout. Et les couleurs, vous allez être... Alors, c'est un peu chiant parce que dès que vous descendez à bas, vous n'allez plus avoir accès aux couleurs. On pourra revenir en arrière. Vous allez avoir toutes les couleurs qui ont été présentées jusqu'à présent plus des nouvelles couleurs. Le Stock Age, le Dark Steel, l'aluminium, le Chrome. Donc, vous allez pouvoir mettre complètement en chrome si vous le souhaitez. Et ici aussi, on peut faire quelque chose de complètement chromé. Attention aux yeux. Voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Et également, le Rigid Box. Donc, ça va être la même chose que l'Unclosed Trailer qu'on a eu tout à l'heure, mais en plus petit. Vous avez ensuite pour 7500 euros, donc vraiment pas cher non plus, un transport de liquide, 25 millilitres, ce qui est quand même tout de même pas mal, qui prend tous les liquides. Ça va prendre, par contre, cette fois-ci, tous les liquides, sans possibilité de mettre soit l'un, soit l'autre. Ça va vraiment prendre tous les liquides. En termes de couleurs, vous allez avoir toutes ces couleurs-là qui vont plutôt être donc mat, si vous avez en classique ou satiné en New Age. Et si vous prenez les couleurs de base, ben là, ça va être en chrome. Vous voyez, donc c'est plutôt sympa aussi. Un petit JCB Chrome, c'est assez joli. Couleur du motif, vous l'avez là. On va prendre du rouge. Voilà, c'est tout ce qui est, comme vous voyez ici. Vous pouvez avoir des garde-boue noirs, des garde-boue aciers ou des garde-boue couleurs-motifs et en plaques pour qu'on soit standard et après, voilà, choisir les petites plaques que vous allez rajouter comme sur le trailer citerne qu'on a vu tout à l'heure, le tanker. Ça reste la même chose. Encore une fois, vraiment pour son argent, on en a et ce que je vous ai présenté juste avant avec le transport d'animaux. C'est pas fini. On a également, si vous allez dans logistique, vous avez la version remorque. Donc, vous allez avoir pour 43 320 litres cette version-là. Alors, d'abord, elle existe en 41 820 litres parce que vous allez pouvoir rajouter en fait un réservoir d'essence ce qui est plutôt sympa. Donc, couleur des jantes, couleur principale, ça va être ça. Couleur du motif, ça va être les plaques que vous avez à l'intérieur. Et en configuration, vous pouvez avoir soit standard, soit avec un attache-remorque à la fin pour pouvoir faire un petit train aussi avec un pithio, donc avec une prise de force avec votre réservoir d'essence et la prise de force et l'attache-remorque et le réservoir. Et là, quand je l'ai mis comme ça, et l'attache-remorque et la prise de force et le réservoir, rien du tout. Donc, comme vous savez bien, hop, un petit coup à gauche, vous avez tout. marque de pneus, vous pouvez prendre soit stock, agro-tyers. Donc là, vous avez un petit peu moins de choix que d'habitude, mais normalement, vous devriez arriver à retrouver à peu près tout. Donc, ça laisse quand même pas mal de choix. Et après, ce soit bois, soit métal pour les panneaux que vous voyez au-dessus. Et en additionnel, vous pouvez rajouter une petite plateforme. Alors, c'est ça pas grand-chose, c'est juste vraiment esthétique. juste ici. Et donc, pour 14 000 euros, vous vous retrouvez avec une remorque qui fait 43 000 litres. Donc, voilà, juste 43 000 litres plus. Alors, le... Hop, vous avez 41 820 litres. Vous avez 1 500 litres de réserve d'essence, ce qui est pas rien, ce qui est franchement bien. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, faire aussi un peu office de nourrice, enfin, voilà, de remorque de service pour vos autres véhicules. Donc, juste ici. Et, vous avez aussi la remorque de 25 000 litres également, 7 500 euros également, qui vous permet d'avoir 25 000 litres de tous les liquides. Donc, c'est, encore une fois, c'est génial. Vous allez avoir la même... la même... les mêmes options de peinture, les mêmes options à l'arrière pour avoir le PTO, enfin, la prise de force ou simplement la remorque, la tâche remorque. Les pneus, ça va être la même chose, etc. Là, ça va vraiment être toujours la même chose comme vous avez pu voir avant et avec la plateforme ou sans plateforme aussi si vous le souhaitez la rajouter. Alors, bon, ça, je suis content que ça le fasse pour vous le montrer. Ce n'est pas vraiment un problème qui est dû au mode, c'est plutôt à la map, comment elle est faite. Je sais que sur cette map, j'ai souvent vu ce problème-là où en fait, ça s'enfonce dans le sol. Donc, ce n'est pas terrible. Mais bon, voilà, normalement, ça ne devrait pas le faire. normalement, quand vous le lâchez, voilà, ça fait comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, sur cette map, qui est pratique, mais qui a quand même ces bugs, des fois, ça s'enfonce dans le sol. Donc voilà, faites attention. On va commencer avec les citernes pour que je puisse vous montrer directement. Vérifier ceci. Alors, ça va être très simple. Voilà, il y a bien la plateforme ici. Parce que si c'est le cas, ça serait cool. Voilà, j'ai le point. Et est-ce que... oui, c'est génial. Donc, cette plateforme-là, du coup, c'est une plateforme avec des sangles. Vous voyez un peu la folie de ce que fait David. C'est que vous avez cette remorque et sur laquelle vous avez des sangles. Vous pouvez poser une palette d'engrais, une palette de semences, voilà, peu importe. Vous allez pouvoir le poser ici. Donc, quand vous venez récupérer vos modules, c'est toujours la même chose. Vous venez, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Vous venez en dessous. Ils sont plutôt... Je dis plutôt bien fait et je me prends dedans. C'est bizarre. Alors, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, si vous êtes bien en face. Et hop, vous appuyez sur croix et vous avez directement ça vous l'aimait. Alors, L1 est carré. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça fait. Cette remorque vous permet de transporter n'importe quel liquide d'un point A à un point B. Peut-être que c'est... Parce que je sais qu'il est compatible avec le Manure System. Donc, peut-être que c'est sur PC. On a besoin d'activer parce que vous voyez, en haut, du coup, il est activé. On a besoin de l'activer comme ceci. Là, activer remorque aussi. Vous voyez, c'est la même chose pour pouvoir... Ouais, pour pouvoir utiliser le Manure System. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, vous pouvez désactiver. Il n'y a pas besoin de ça. Hop, on désactive tout ça. En tout cas, vous avez L1 et croix. ça, c'est pour vous. L1, voilà. Et flèche du haut, toujours la même chose si vous souhaitez le remplir pour la remorque aussi. L1, flèche du haut, ça va être la même chose pour pouvoir le remplir. Et puis, après, il n'y a rien d'autre de spécifique là-dessus. C'est... Voilà, c'est juste des citernes. Si vous appuyez sur L1 et haut, vous allez pouvoir monter et baisser ici, comme vous voyez sur la droite. Votre attache remorque, ça vous permet de bien mettre à la bonne hauteur selon ce que vous allez utiliser comme remorque. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien. Et, alors, on va vérifier. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'activer pour pouvoir charger ce que vous souhaitez. Hop. Donc, herbicide, eau, en gris liquide, les digestas, lisier, et le fuel aussi si vous avez un point pour pouvoir remplir de fuel. sur ce modèle-là, donc qui est le trailer, le dumper trailer, vous allez avoir, donc, enlever la bâche qui va vous enlever, hop, comme ceci. Et quand vous allez vider, faites attention parce que ça monte très haut. Vous voyez, on a un gros, gros vérin. Ça va monter très, très haut. Donc, ça a une grosse capacité. Mais si vous avez besoin de nourrir vos vaches ou quoi, peut-être ne prenez pas ça. Parce que ça va racler le toit. Vous allez faire des dégâts. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ceci. Vous n'avez rien de plus en particulier ici. Ici, vous avez bien sûr le réservoir essence que vous pouvez, du coup, charger si vous allez à la station essence. Et ça va faire exactement de la même façon. Hop. Voilà, hop, L1 et gauche pour l'enlever. Une belle animation, je trouve, pour enlever ce dessus, cette bâche. Et L1, R1 et triangle, ça va faire exactement pareil pour venir le vider. La version rigide, mais plus petite, vous avez toujours la possibilité d'enlever. Et donc, vous voyez, on peut stocker deux tracteurs à l'intérieur. Ça passe plutôt bien. Si on ouvre la porte, je l'ai pris. Hop, pardon, il faut se mettre sur là. On se met ici. L1 et croix pour ouvrir aussi. La lumière qui s'allume en même temps, les rampes qui sortent. Avant, il y avait un petit problème de collision avec les rampes qui étaient notées comme étant toujours sorties. Maintenant, il n'y a plus du tout ce problème-là. On a été tomber à droite. Voilà, et on peut du coup, bien avoir plusieurs véhicules dedans. encore une fois, je ne pense pas que ce soit vraiment sa fonction première, en tout cas, pour des gros tracteurs comme ça, pour des petits véhicules, pourquoi pas, mais pour des gros tracteurs, je ne suis pas sûr. Si vous faites L1 et R droite et gauche, vous allez pouvoir déplacer pour accorder selon la largeur de votre tracteur, enfin, de votre véhicule que vous allez monter ou descendre. La dernière chose que l'on va avoir, c'est cette rampe. Cette rampe, elle est ici. Elle coûte 4200 euros et c'est ce qui va nous permettre de faire un petit peu de dépanneuse. Donc ça, c'est vraiment cool. Les couleurs, encore une fois, vous avez accès à toutes les couleurs imaginables. Configuration, vous avez soit standard, soit en enlevant le panneau qui est devant. Et après, si vous mettez en standard, vous allez pouvoir placer la barre stroboscopique les lumières de travail ou tout l'ensemble. Tout ça pour 0 euros. Donc ça vous fait à 4200 euros un élément de transport qui est vraiment, vraiment sympa. Donc comme on a ici, comment ça fonctionne ? Très simplement, L1, L1 est, alors il faut bien être dessus avec triangle. Si vous n'êtes pas dessus, ça ne marchera pas. L1 est vers la droite avec R pour pouvoir le baisser. R1 est vers la gauche pour pouvoir le monter. Si vous avez un gros véhicule, vous pouvez étendre la surface avec R1 et O. Voilà. R1 est bas, ça se rapproche. R1, ça remonte. Vous voyez la belle barre stroboscopique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre véhicule. Donc là, en l'occurrence, le TLX. Vous allez le monter dessus. Gardez plutôt, restez bien au milieu. Voilà. Comme ceci. on coupe le moteur. Et alors, l'avantage du TLX 2020, c'est qu'il est strappable. Donc c'est à dire que là, si je fais R1 et R3, hop, vous voyez, ça l'a attaché. Et là, maintenant, si je monte, il ne va pas bouger. Si ce n'est pas le cas, si votre véhicule n'est pas strappable, donc si je fais ça, que ça ne marche pas, quand vous allez le ramener, vous voyez, il va rester. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Alors pour contrer à ça, je vais vous le montrer avec un autre véhicule. Et vous avez plusieurs options. L'option propre, on va dire, ça va être d'utiliser ceci, qui est fait exactement pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec ce mode-là. Et ça, vous allez le trouver dans divers, outils divers. Voilà, juste ici, le belt support, donc c'est vraiment le design est pour ça. Et il vient en fait avec cette remorque surbaissée, là, voilà, la T-Rex 6, pardon, qui est en fait toute toute simple et qui est très petite, donc moi, je ne l'utilise pas forcément, mais qui, voilà, vous avez ça qui vient avec. Et vous allez, tout simplement, venir le poser à l'intérieur, comme ceci. Alors, ce qui est encore mieux, alors, si vous n'avez pas le choix, vous faites juste comme ça, vous le posez à l'intérieur, vous le mettez dessus, voilà, comme ceci. Et là, quand vous allez venir fermer, hop, normalement, la sangle, vous voyez, il y a des sanges qui passent dessus. Et donc là, quand je fais comme ça, ça va tirer votre camion ou ce que vous avez vers l'intérieur. attention, très important, du coup, de le mettre à un endroit où vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va être fermé ici pour que votre véhicule ne reste pas sur place. Parce qu'en fait, ce n'est vraiment pas accroché à votre véhicule, ça passe vraiment que sur le support. Et là, quand vous allez vous déplacer, ça va rester plus ou moins en place. Donc ça, c'est une option. vous pouvez remplacer ça par des pneus. Donc ça, c'est un autre mode. Moi, je préfère, je trouve ça plus sympa les pneus que ce truc. Après, bon, ça, c'est à la préférence de chacun. Moi, je trouve ça quand même plus sympa. Ça marche aussi avec un bout de bois. Enfin, ça marche avec plein de choses. Tentez que ça puisse être attachable. Ça marche aussi avec une palette, par exemple. L'autre version qui est encore mieux, c'est si vous êtes, par exemple, vous avez un pick-up, vous le mettez et vous l'accrochez, vous le sanglez directement avec la sangle de votre véhicule. Et comme ça, quand vous allez venir sangler à votre tour ceci, ben là, ça va vraiment pas bouger. D'accord ? Parce qu'en fait, l'objet est sanglé à votre pick-up et en même temps est sanglé au TELX 9000 rigide. Et donc là, il n'y a plus aucun problème. Ça va absolument pas bouger. Vous allez être tranquille pour votre trajet et vous allez pouvoir remorquer votre véhicule jusqu'au lieu que vous avez choisi. Avant de terminer, parce que du coup, là, on a tout vu et je pense que vous serez quand même intéressé de savoir le nombre d'emplacements de chacun de ces équipements. Donc, les semis, ils sont à 22 emplacements. Les versions rigides sont à 25 emplacements. Donc, c'est pas rien mais c'est pas non plus très 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 élevé. Vous avez ensuite, alors ça, c'est le TELX, la version, le Enclosed Trailer qui a 33 emplacements. Ça, je suis d'accord, c'est vraiment beaucoup et c'est quand même dommage. Identique pour la version réfrigérée. Vous avez le Tanker Trailer qui a 11 emplacements. Le version Remork, donc là, c'est la version semi, la version Remork qui est à 7. La version Remork du Dumper Trailer qui est à 10. Le Livestock, donc la version semi du transport d'animaux qui est à 19 emplacements. La version rigide, elle, est à 13 emplacements. La Rigid Box est à 15 emplacements. La citerne rigide, donc en modulaire, est à 7 emplacements. Le Dumper modulaire est à 10 emplacements. Et la version dépanneuse est à 3 emplacements. Après, pour le reste, les pneus, c'est un emplacement. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ça vaut vraiment un du tout. Et moi, je les trouve géniaux. Super beau en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de like, à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait. Et bien sûr, à rejoindre si vous le souhaitez. En tout cas, voici un autre exemple d'utilisation de ce côté dépanneur. Alors là, c'est un 10 sur 10, je pense, et pour le saut, et pour la réception. Si vous enlevez la barre, tout simplement, ça vous sert aussi de plateforme de décollage. Je voulais vous le montrer également, même si vous avez déjà dû le voir dans mes autres vidéos. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire si vous pensez que vous allez utiliser ces équipements des T2 Studio ou pas. Et puis moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501